En liaison avec le président de Blanc de la Communauté de Commune de Blanchardot, nous faisons une exposition du 3 au 25 juillet, ici, consacrée aux ouvrages d'Arel de la Noé et aux voies ferrées, et en particulier la ligne de Guingamp à Plouas. L'exposition comprend des photos prises par Armel Ouvra dans différents ouvrages du département et d'aquarelles de René Méheux. Nous attachons particulièrement au viaduc de Blanchardot, qui est le premier viaduc d'Arel de la Noé qui a été réhabilité il y a 20 ans déjà, et à la gare de l'Envolon, qui est la seule du premier réseau, toujours en état, et que la Commune de l'Envolon s'est engagée à occuper et à réhabiliter. Arrel de la Noé est relativement peu connu dans le département, il a une notoriété internationale, mais on n'est jamais prophète en son pays, c'est bien connu. Arrel de la Noé a fait beaucoup d'ouvrages en maçonnerie, comme le viaduc de Blanchardot, extrêmement solide, et depuis plus d'un demi-siècle où les voies ferrées sont fermées, seuls deux viaducs ont fait l'objet de réhabilitation, le viaduc de Blanchardot en 1992, et le viaduc des Pourrisse à étables il y a trois ans seulement. Les autres sont totalement abandonnés, de manière qui nous paraît scandaleuse, car la végétation, les racines des arbres peuvent leur créer des dommages. Dans notre esprit, ce sont des ouvrages historiques, d'autant que pour le deuxième réseau, entre 1913 et 1918, Arrel de la Noé a édifié les premiers ouvrages en béton armé, c'était un précurseur. Un Américain vient d'éditer un livre sur les œuvres d'Arrel de la Noé. Dans la France entière, à Paris, l'Institut National du Patrimoine, le ministère de la Culture, connaît Sarrel de la Noé. Dans notre département, on tend à l'ignorer. Il y a une méconnaissance patrimoniale qui ne touche pas. – Sous-titrage FR 2021